Mesdames et Messieurs, il fallait bien 13 mâles, 13, pour faire pièce à notre invité de ce soir, Mesdames et Messieurs, Florence Aubona. Vous allez assister ce soir à un spectacle un peu étrange. Je vous en rappelle les règles car nous autres avocats, donc désœuvrés, nous passons nos soirées à faire ce genre d'événement au Palais de Justice. Et exceptionnellement ce soir pour vous, peuple du Théâtre du Rond-Point, nous sommes là comme des espèces de saltimbanques non payées, car vous avez payé, mais pas nous. Donc je ne sais pas qui s'en met plein les fouilles à l'intermédiaire entre vous et nous, mais nous, on a eu une bouteille d'eau et un verre de jus d'orange. Donc on remercie le Théâtre du Rond-Point de son accueil. On est vraiment ravis et authentiquement ravis de pouvoir faire cette soirée avec vous. Grosso modo, il y a là dans la lumière un jeune garçon un peu intrépide, probablement un peu masochiste. Il y en aura un deuxième tout à l'heure sur l'autre côté. Il va faire un petit discours sur l'un des deux sujets qui ont été évoqués dans la présentation du film, qui est donc le faut-il détruire le périphérique ? Le second candidat passera sur le populisme, est-il toujours populaire ? Et il recevra, mais je dis tout de suite qu'il est totalement consentant, totalement. Il a signé pour. Et donc il recevra les critiques inévitablement injustes de ces énergumènes qui sont là. Donc ne soyez pas choqués. C'est un code. Il y a encore des lieux où la méchanceté se célèbre. Et donc nous y sommes. Donc ne soyez pas choqués, surpris. Il a peut-être 17 ans, mais il est encore assez fou pour pouvoir défier ces jeunes gens. Et de toute façon, Florence Omnat, qui elle est avocate et n'est pas avocate, pardon, est donc honnête. Florence Omnat rétablira les choses comme elles doivent l'être à la fin. Même chose pour le dernier candidat. Et nous autres, là, les trois petits tabellions, de toute façon, en fin de soirée, on leur réglera leur compte comme ils ont réglé le compte des candidats. Et donc tout le monde en aura pris pour son grade. Donc ne soyez pas choqués et riez avec nous si toutefois on est bon, puisque c'est dans les codes de la soirée. Et il n'y a aucune méchanceté. Nous irons tous boire une bière après la fin de la soirée. Quelques mots sur Florence Omnat pour vous présenter notre invité du jour. Alors en réalité, c'est là que le théâtre du Rond-Point fait extraordinairement bien les choses. Parce que vous croyez que vous êtes venus pour assister à une joute verbale. C'est totalement faux. En réalité, cette soirée est un anniversaire surprise pour Florence Omnat, qui est née dans les années 60, mai, un 6 février. Et donc, comme on n'est pas tous invités à la fête qu'elle va faire après demain. Eh bien, vous êtes tous invités maintenant à lui chanter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Florence. Joyeux anniversaire. Florence, je vous l'ai dit, vous êtes née donc, disons, dans les années 60, un 6 février, date héroïque dans l'histoire de France, comme chacun le sait bien. Vous êtes née d'ailleurs en Belgique, où vos parents étaient exilés pour des raisons qui étaient à l'époque non fiscales, puisque votre père était vraiment diplomate et votre mère vraiment journaliste. Et donc, il n'y avait pas d'intérêt fiscal à résider à Hucle, néanmoins banlieue relativement chic de Bruxelles, où vous êtes à l'école jusqu'au bac. Et puis ensuite, Bruxelles, c'est bien, mais il ne faut pas plus exagérer. Donc, vous revenez très rapidement en France, à Paris. Vous vous inscrivez en Hippocaine, puis en Cagne et vous devenez journaliste puisque vous faites le CFJ. Et à ce moment là, vous entrez donc à Libération et vous dites à ce moment là que ce qui vous excite en fait à Libé, ce n'est pas du tout d'écrire des articles, c'est surtout les beuveries. C'est surtout d'aller finir vos articles au bistrot. Donc, ça explique la qualité de Libé dans les années 80. C'est les soirées entre potes où il se murmure que vous consommiez des substances dont la lycéité n'est pas totale. Mais comme nous sommes au Théâtre du Rond-Point, on peut se dire ça entre nous, puisqu'il n'y a pas de problème. Nous sommes dans une extraterritorialité libérale au Théâtre du Rond-Point. Et ensuite, vous dites vous même qu'une fois que vous avez eu vos premiers reportages, vous avez quitté le côté vie en collectivité, appartement noyé de fumée et vous êtes devenu, dites vous, Bernadette Soubirous. Et ça, je demande à voir comment vous étiez Bernadette Soubirous dans les années 80. Donc, vous êtes à la rubrique des faits divers, toujours la fumette. Rubrique des faits divers où vous croisez une certaine Marguerite Duras. Et je vois dans cette première proximité ce qui vous a permis de résister à la torture plus tard en Irak. Parce que le fait de côtoyer Marguerite Duras à 25 ans, probablement quelque chose qui prépare assez bien à ce que vous allez vivre un peu plus tard. Oui, je n'aime pas Marguerite Duras, j'ai encore le droit. Enfin, franchement, excusez-moi, j'ai le droit de dire aussi que bon, bref. Donc, en 2004, toujours à la rubrique des faits divers, vous suivez le procès d'Outreau à Saint-Omer. Vous êtes la première à être convaincue de l'innocence probable d'un certain nombre d'accusés. Et pour avoir regardé un peu sur Internet ce que l'on dit sur vous à ce moment là, donc vous écrivez un livre à ce propos qui s'appelle La Méprise. Et alors, objectivement, les commentaires qui aujourd'hui encore sont sur Internet, sur ce bouquin, sont hallucinants. De gens qui sont absolument persuadés de la culpabilité de l'ensemble des accusés d'Outreau, qui vous disent que vous êtes allé à Outreau comme vous êtes allé au zoo, que vous avez fait peur d'un mépris de classe. Enfin, franchement, quand on donne leur avis aux gens, quand on demande leur avis aux gens, on se demande encore pourquoi il y a des gens qui pensent que le RIC est une bonne mesure. Parce que vraiment, ça fait froid dans le dos. Oui, je dis ça, c'est le côté haut, tu as du rond-point, ouh, bon, gilet jaune, ouh. Bon, voilà, on y reviendra aux gilets jaunes, chère Florence. Donc, ensuite, vous êtes grand reporter, Rwanda, Kosovo, Afghanistan, Irak. Et là, évidemment, c'est le drame. Le 5 janvier 2005, vous allez être pris en otage par un groupe de Moudjahidine pendant 157 jours. Et vous allez vivre dans une cave de 4 mètres sur 2. Vous aurez le droit de dire 80 mots par jour. Et nous, qui sommes avocats, on sait quelle mutilation ça peut représenter. Nous, qui aimons être très bavards, je ne sais même pas, je dois en être à 300 000 déjà depuis le début. Et 80, c'est quand même assez terrible. Et on vous a demandé, avez-vous raconté l'adresse mail ? Vos geôliers vous ont demandé l'adresse mail de Jacques Chirac. Et là, je me demandais quelle était l'adresse mail de Jacques Chirac à ce moment-là. Corona forever at caramel.com ou quelque chose comme ça. Ça devait être assez rigolo. Mais de toute façon, vous finissez par être libéré. Alors, François Hollande dit qu'on a payé une rançon, mais il a dit tellement d'erreurs que ce n'est pas très grave. Ce n'est pas un critère. Et donc, vous vous souvenez tous, on voyait votre visage sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris. Et donc, vous êtes libéré ce 11 juin 2005 et vous avez le droit de voir Jacques Chirac en personne. Avant, vous avez eu fini de douce blasier. C'est la double peine. Mais finalement, quand vous arrivez à Villacoublet, vous pouvez enfin savoir quelle est l'adresse mail de Jacques Chirac. Vous revenez, vous quittez Libé pour l'Obs et vous faites des sujets car vous êtes journaliste et vous adorez ça et que c'est votre métier. Vous signez des enquêtes toujours extrêmement fouillées, extrêmement détaillées. C'est votre style. Vous aimez bien partir 15 jours, 3 semaines, 1 mois pour approfondir un sujet, notamment des sujets sociaux. Et en 2009, dans ce cadre là, vous prenez un congé sabbatique et vous allez pendant 6 mois, vous inscrivez à Pôle emploi et vous allez être femme de ménage dans un paquement à Wistreham. Vous partez à Caen, vous allez à Pôle emploi et là, le truc complètement dingue à Pôle emploi. Vous dites que vous avez un bac littéraire et on vous répond, le truc bien pour un bac littéraire, c'est femme de ménage. Et là, tu te dis que lui, là-bas, qui est en terminale littéraire, il faut qu'il fasse très, très, très gaffe à ses abattis parce que Pôle emploi veille sur les gens comme vous. Et donc, cela donne un livre magnifique. Vous racontez cette expérience de 6 mois à faire le ménage qui s'appelle donc Le Quai de Wistreham, qui a été vendu à plus de 100 000 exemplaires. C'est quand même un succès de librairie hallucinant, plus que moi. Très désagréable. Et en plus, vous allez être incarné au cinéma par Juliette Binoche. Et ça, c'est quand même un peu la classe puisque l'année prochaine, ce livre va devenir un film. Alors, entre 2009 et 2012, ça nous est très cher à nos avocats. Vous êtes président de l'Observatoire international des prisons, qui est un organisme qui veille à la qualité, enfin à la qualité, qui veille à améliorer en tout cas la qualité des conditions de détention dans le monde. Et ça, pour nous, ça nous est extrêmement cher. Et puis, en 2012, à la fin de votre mandat à l'OIP, vous revenez au journal Le Monde. Vous êtes envoyé en Syrie, à Alep avec les forces rebelles. Et voilà, vous êtes une journaliste de terrain. Votre amie Marie Despléchins dit que ce que vous détestez le plus, c'est les porte-parole. Vous, ce que vous aimez, c'est les vrais gens. Vous aimez aller 15 jours à Hénin-Beaumont pour suivre les municipales. Vous aimez aller sur le terrain et vous avez passé. C'est un peu votre dernier fait d'arme. Vous avez passé votre réveillon du jour de l'an avec des gilets jaunes. Chapeau quand même. Un bras zéro et des abrutis, ça fait quand même beaucoup pour un nouvel an. Oui, c'est dans la ligne de Duras. Tout ça, ce n'est pas très grave. Et vous avez été pendant 15 jours à Marmande également sur un rond-point de gilets jaunes. Et donc, vous êtes l'honneur du journalisme français. Il faut bien dire les choses parce qu'on a des articles qui ne sont pas des dépêches, qui ne sont pas des retweets de dépêches AFP. On a du vrai journalisme avec vous, Florence Aubenas. On a du vrai journalisme d'investigation. Vous aimez les mots, vous aimez la liberté et vous aimez le militantisme et l'engagement. Finalement, vous êtes un peu avocate. Alors, chère Florence, vous n'êtes pas encore notre consœur, mais vous êtes un peu déjà notre sœur. Eh bien, bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, voilà. Bonsoir tout le monde et merci d'être là ce soir. C'est la première chose. La seconde, c'est qu'il y a, je pense, dans cette soirée, un terrible malentendu. Je suis, me dit-on, au théâtre du rond-point. Je pensais être au rond-point du théâtre. On m'avait dit c'est un grand reportage et voilà, non. Je suis ici et la seule à parler, alors que ça devait être l'inverse, ce serait à vous. En tout cas, merci de ce portrait. Vous m'avez traité d'avocate. À mon tour de vous traiter de journaliste. Il y a à peu près une erreur par phrase. Donc, mais enfin, bon, c'est soyons modestes et c'est vrai que c'est que c'est pour ça aussi qu'on nous aime, nous, les journalistes. N'est ce pas? J'en suis persuadée. Et en tout cas, pour ce qui est des avocats, vous avez remarqué qu'en ce moment, ils sont, ils font un tabac au théâtre. Ici comme ailleurs. Et vous remarquerez que le prix de la place est moins cher. Donc, profitez en tous. Et en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je suis ravie d'être d'être ici parmi vous. Et c'est un plaisir, c'est un honneur que d'entendre les candidats qui vont qui vont parler ici. Et ça me ferait très plaisir. Il y a deux autres choses que je vais vous préciser. C'est que, entre autres malentendus, je ne suis pas marrante du tout. J'ai compris avec consternation qu'il fallait avoir des répartis, qu'on allait devoir parler, faire des blagues tout le temps, etc. C'est pas mon truc. Je suis extrêmement sérieuse, en particulier sur ce type de sujet, etc. Donc, ne comptez pas sur moi. La deuxième des choses, c'est que j'ai pensé qu'un petit gimmick sexy serait bienvenu pendant cette... Oui, vous avez raison de vous retourner. Vous avez raison de vous retourner. Je ne l'ai pas encore amorcé. Alors, parfois, pendant le... Oui, 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 oui. Parfois, ça fait durer, oui, je fais durer. Eh oui, monsieur, eh oui, monsieur, eh oui, monsieur. Il y a une femme, elle est debout en ce moment, désolée. Et il y aura deux personnes d'origine, disons, différente. Et devinez où ils seront. Donc, voilà, tout est dit. Et en tout cas, j'en reviens à ce petit gimmick sexy. De temps en temps, je me moucherai. Oui, je suis enrhumée. Donc, voilà, écoutez, bonne soirée à vous tous. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. Moi, en tout cas, j'en attends beaucoup. Applaudissements Le premier candidat est donc Wassim, qui est là-bas. Wassim est à 17 ans et il habite à Choisy-le-Roi. Il est né à Ivry-sur-Seine et il étudie au lycée Jean Massé de Vitry. Il aime l'athlétisme, je crois. Il aime l'éloquence, puisqu'il a participé au programme Eloquentia. Et il aime surtout, enfin, il aimerait surtout entrer à Sciences Po. Donc, voilà. Énorme soutien à Wassim. S'il y en a dans la salle qui peuvent faire quelque chose, c'est aussi pour ça qu'il est là. Et Wassim a choisi de traiter le premier sujet. Faut-il détruire le périphérique ? Question à laquelle il a choisi de répondre par l'affirmative. Wassim, sous un tonnerre d'applaudissements, c'est à toi. Applaudissements Bon, est-ce que tout le monde m'entend bien ? Super. Cher public, cher vous, Si vous vous attendiez à ce que je vous déballe des cartons et des cartons de clichés ce soir, eh bien, vous aviez raison. On m'a dit que venir ici ce soir pour parler devant autant de personnes, ce serait du suicide. Alors, je suis là. En plus, c'est super, pour cet événement, j'ai réussi à me libérer entre deux fusillades de quartier chaud. Il y a quand même une balle qui m'a touché la tente. Mais on s'adapte. Alors, faut-il détruire le périphérique ? Tout d'abord, laissez-moi étaler ma culture G, enfin, plutôt celle de Wikipédia. A l'origine, le périphérique, c'était des fortifications autour de notre belle ville, qu'est Paris, construite pour nous protéger des invasions étrangères. On était alors au XIXe siècle. En 1954, les travaux commencent et se terminent bien plus tard, en 1973. Donc, il y a un monsieur qui s'est levé le matin et, en voyant la carte de Paris, a dit « Bon, je n'ai pas de compas, mais je vais vous tracer un truc. Inch'Allah, ça passe. » C'est donc à cause de ce monsieur que l'on se pose encore cette question ce soir. Quand est-ce qu'on ressent la périphérie ? Quand est-ce qu'on en parle ? Nous sommes tous d'accord pour dire qu'on la sent d'abord sur les routes, en voiture et pas en trottinette, sinon c'est dangereux. Quand on se déplace, quand on quitte son environnement, lorsque l'on découvre du paysage, je pense que c'est là qu'on ressent le périph. Quand est-ce qu'on en parle ? Eh bien, on en parle à la télé, quand il y a des problèmes, des échecs, des incohérences avec ce que doit être l'espace public français. Enfin bref, on en parle beaucoup. Déjà là, en écoutant mes paroles, on suppose qu'il y a une barrière physique, mais plus, plutôt une barrière psychologique. Car oui, ces deux mots, Paris et banlieue, pourtant originellement associés, paraissent encore aujourd'hui comme deux pays, voire deux mondes différents. Mais attention, ne vous méprenez guère. Comme l'a dit mon ami Nancy présente ici ce soir, la banlieue, ça devient la mode. Et oui, elle a raison, depuis quelques années, partout, en proche, quand, comme en lointaine banlieue, la gentrification a fait son apparition. Le Paris chic envahit le Paris cheap. Avant, trouver de beaux bâtiments respectueux de leurs locataires. Impossible. Aujourd'hui, possible. Avant, trouver de magnifiques restaurants pour passer de bons moments en famille. Impossible. Mais aujourd'hui, possible. Et, et, avant, trouver un bourgeois du 16e, aventureux, des épiciers ouverts tard la nuit. Impossible. Aujourd'hui, toujours impossible. Ne vous faites pas avoir. Enfin, il ne faut pas déconner non plus. Oh, comment je vous ai bien eus. Non, franchement, la banlieue, ça va. Vous voyez, ce n'est pas non plus... Enfin, ça va, vraiment, ok ? Mais il y a quand même un dernier point où on la sent, la périphérie. Paris porte bien son nom. C'est effectivement la ville lumière. Mais a-t-elle suffisamment éclairé les banlieues pour en découvrir la beauté ? En tout cas, je suis issu du Val-de-Marne. Et autour de moi, le sujet revient souvent. Bon, les gars, il y a une soirée sur Paris. Je vous incruste, mais pas de jogging, ok ? Paris, c'est propre. Il faut s'habiller bien. Vous l'aurez donc compris, Paris est ultra-coté et les BCBG en récoltent tous les honneurs. Paris, reine, les bourgeois sont rois, mais ils ne le sont que parce que nous en sommes les couronnes. Elle était facile. Le public est toujours là, toujours présent. Ok, on continue. Intéressons-nous maintenant au sens des mots. Faisons en sorte que l'Ukini nous jalouse. On reprend la question. Faut-il détruire le périphérique ? Détruire, détruire, enfin. Pourquoi toujours tout détruire ? Surtout qu'on sait qu'il va reconstruire. Détruire, pourquoi pour mieux reconstruire un mur autant, voire plus grand que l'autre en cul ? Pardon, le président des États-Unis. N'exagérons rien. De nos jours, Paris est très bien desservie et parfaitement accessible aux couronnes. C'est plus stylé que de dire les banlieusards. Nos achats vestimentaires sont souvent encore faits sur Paris ou en ligne pour les plus rebelles. Et puis ce mot-là, périphérique. Périphérique de quoi, au juste ? Périphérique de stockage, lecteur DVD, imprimante. Périphérique de quoi, au juste ? On parle de quoi ? De vision périphérique. On parle de quoi ? Maintenant, qu'est-ce que tout ceci signifie pour moi ? Ma première réaction en apprenant par téléphone que j'étais convié à participer à cet événement était de muter le micro et de lâcher un énorme yes. Puis, j'ai rapidement repris le contrôle puisque mon interlocuteur était encore en ligne. Si on y réfléchit bien, moi-même, ce soir, j'ai, disons, quitté ma zone pour découvrir le Paris chic, le Paris coté, l'inabordable, mais j'y suis. Je ne pense pas avoir détruit le périphérique, non. Je pense plutôt l'avoir utilisé à mon avantage. En réalité, ce périphérique représente énormément de choses. Il est l'élément qui nous permet souvent de dire à nos amis bien habillés « Arrête de faire le Parisien ». Alors, être parisien ne serait-ce qu'un jeu destiné à foutre le seum aux habitants de banlieue ? Et puis quoi ? Eux sont parisiens et nous, nous ne sommes qu'une masse liquide qui a débordé du beau vase qu'est Paris ? Les appeler parisiens ne nous aide sûrement pas. En toute honnêteté, moi-même, je fais partie de ces personnes qui pensent que Paris est synonyme de beau, de lumineux, de chic, de rafraîchissant. Pour moi, encore ce soir, Paris reste ma ville et dans ma tête, rien n'a changé. On ne peut pas le nier. Il y a des différences notoires de style de vie des deux côtés. Mais je ne pense pas qu'il y en ait un plus mauvais que l'autre. Suivez simplement celui qu'il vous convient de prendre. Dans de très nombreux lycées des couronnes, les discours les plus répandus ne sont pas ceux d'un avenir radieux et possible en banlieue. Mais toujours, oui, Paris, c'est mieux, mais si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Alors, je pense profondément que, oui, il faut détruire ce périphérique pour ne rien mettre à la place. Si l'on peut éviter que des talents soient gâchés ou inconnus simplement parce que le phare de la tour Eiffel n'aura pas assez brillé dans notre direction, alors, oui, faisons-le. À l'inverse, imaginez que les Parisiens du centre venaient vivre en banlieue. Eh bien, ils s'apercevraient que non, on ne peut pas, on ne prend pas des coups de couteau tous les jours, juste deux fois par semaine. Ce soir, je suis fier de moi, fier de mon parcours dans l'éloquence. Je remercie Maître Perrier, Nour et Nancy pour m'avoir éclairé pour ce sujet et pour me permettre de m'exprimer ce soir devant vous. Ce soir, j'ai en quelque sorte réussi mon test de bonne conduite. On peut peut-être dire que j'ai réussi à négocier le rond-point. Wassim Hadib se détend. Il lâche son pupitre, avance, se redresse, le sourire aux lèvres et vous dit « Merci, Paris ». Tout le monde m'entend ? Super. Wassim ? Wassim ? Wassim ? On s'en fout. Alors, j'aurais pu commencer en étant... Il y a Bertrand Perrier qui se inquiète parce que je me lève et je marche et oui, ça va être peut-être un peu long. Non, ça ne va pas être trop long. J'aurais pu commencer par des choses classiques qu'Antoine V va son doute vous faire. Vous êtes un peu le gilet jaune du discours, enfin, une connerie comme ça. Mais non, finalement non, parce que je trouve que vous avez certains avantages. Non, vraiment. Non, j'insiste. Déjà, vous êtes honnête, c'est l'honnêteté incarnée qui commence, il nous dit « Je ne vais pas étaler ma culture, j'ai tout piqué sur Wikipédia ». Effectivement. Je ne sais plus qui disait ça. Il avait un avantage, il avait de l'honnêteté. Je ne sais plus qui disait ça. Il respirait l'honnêteté. Malheureusement, il avait le souffle court. Wassine, Wassine. Oh, ça va. Vous êtes jeune, 17 ans. C'est vrai que quelqu'un de votre âge, son jeune âge, ça nous donne envie de tout lui pordonner. Mais en fait, non. Enfin, Wassine, vous avez quand même de la chance, mon petit. Je vais être gentil avec vous. Parce que oui, j'aime les enfants. J'en ai deux moi-même. Ça va bien se passer. Comme on dit à Outreau, on va faire ça en famille. sur la forme. Sur la forme, pas de problème. On sent bien la terminale L. Tout ceci est aussi banal qu'une faute d'accord dans un discours de Mariam Chappin. Je n'ai pas relevé grand-chose. sur le fond. Le fond, c'est la portée de votre propos. Nous dirons que vous avez atteint un taux de réussite que je qualifierais de modéré. L'avantage, c'est comme une intervention de Mme Obenas. Pardon, c'est court. C'est bon ? T'es prêt ou pas, Nima ? Ouais, c'est bon. Alors, je conclue. Mon petit Wassim, j'ai cru comprendre que vous aviez deux passions dans la vie, l'athlétisme et l'éloquence. S'il vous plaît, retournez courir. Tout le monde m'entend ? Chers amis, comme vous avez pu le remarquer ce soir, c'est un peu une soirée de diversité puisque non seulement nous sommes très hommes à table mais en plus, ils ont décidé de mettre celui qui est issu d'une diversité, d'une minorité visible à l'extrême gauche. Ce qui en dit très long sur l'état d'esprit de Bertrand Perrier. Donc, soirée de diversité, soirée, aussi dédicace. Bertrand Perrier, signera, ces quelques 120 000 exemplaires invendus à l'issue de la soirée, c'est-à-dire tous les exemplaires que n'ont pas acheté ses confrères, sa famille et Wassim. Et soirée aux reconstitutions finalement puisqu'il était assez important pour nous, avocats, de s'imaginer à quoi ressemblait réellement une prise d'otage en le discours de Wassim. « Cher Wassim, tu as livré ton discours en commençant par cette ouverture historique et là, effectivement, tu nous as transportés. Je me suis retrouvé quelques années en arrière en regardant « C'est pas sorcier » avec ton petit air de Jamy. « Et oui, Jamy, le périphérique, c'est d'abord l'enceinte de Thiers apparu au XIXe siècle. Et donc, nous allons regarder tout de suite la courbe de l'ennui du discours de Wassim. C'était assez bien fait, Wassim, on s'y croyait vraiment et puis, tu as finalement posé cette question existentielle et on n'a rien vu de mieux depuis Heidegger et Kant. Périphérique de quoi ? On pose des questions, on n'y répond pas, c'est pas grave. Périphérique de ton discours, sans doute, cher ami. Tout ça pour te dire que finalement, ce soir, cher Wassim, avec toute la sympathie que je te porte, ton discours était un peu à l'image de ce périphérique. parisien. C'était bruyant, c'est polluant. Quand on est pris dedans et qu'on n'arrive plus à en sortir, on a envie de mourir. Mais contrairement au vrai périphérique qu'il faut évidemment détruire, cher Wassim, je ne retire rien à ton discours. Bravo. cher Wassim, tu nous as donné l'opportunité de voir qu'effectivement, on vit une période assez difficile de l'histoire de France parce que normalement, ce type de soirée, les conférences à Bérié, c'est-à-dire que c'est supposé être drôle, en fait. Les gens payent pour être drôle et je suis d'accord avec toi, c'est pas super drôle, c'est pas super drôle mais t'y n'es pour rien parce que les sujets sont déjà vraiment pas très rigolos. C'est-à-dire qu'on aurait pu prendre des sujets drôles mais en fait, ils se sont réunis. Alors les deux autres sujets, c'était faut-il remonter les taux d'intérêt pour permettre un regain du pouvoir d'achat des ménages ? Oh ben alors, on va passer une bonne soirée là ! Ou alors, la loi d'aménagement du territoire est-elle vraiment une fausse bonne idée ? Et voilà, on s'est dit, bon là, vraiment, on va mettre deux candidats et puis alors, on va bien se marrer. Et après, pour vraiment, tu vois, on était là-haut, on a regardé le truc, pour lancer la soirée, ils lancent un reportage hyper déprimant, le genre de truc qu'on voit au musée de l'Arsenal, tu vois, avec trois genres de quatre débiles qui sont dans une soirée d'upperware et si tu suis leur raisonnement, elles sont là, elles sont là, ouais, ouais, le périph, c'est de la merde, il faut le supprimer ! Et là, tu dis, bon, c'est un raisonnement assez primaire et là, vous avez suivi le reportage, elle dit, ouais, le périph c'est de la merde parce que ça nous sépare de Paris, mais il y a encore pire, c'est moi avant, j'habitais en province, genre en province, il y avait encore plus de vaches que de femmes dans mon village ! Là, tu dis, c'est un raisonnement qui va vraiment, mais tu vois, mettre tout le monde de bonne humeur, on va se ressouder un peu et là, tu te dis, bon, c'est peut-être le moment bas et puis après, on va remonter, nous, on arrive là, on se dit, ouais, oh, oh, et là, il y a une dame qui fait, hé, bah bravo la parité, hein ! Et alors après, après, genre, sujet de merde, reportage complètement débile, une dame qui est manifestement super de bonne humeur et ensuite, on lance le parcours de Florence Obna, donc dans une cave avec des moudjahdines de tout le monde, oh, putain ! Et là, Florence qui a compris que ça va vraiment être l'escalade de la déconne, elle arrive et elle nous dit, bon, je tiens à vous signaler, moi, je ne suis pas marrante du tout, j'ai compris, il y aura des blagues, mais alors moi, les blagues pour tout vous dire, ça me déprime, et là, il y a les encore plus dépressifs qu'elles qui sont là, ah 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 ! Il y en a quatre qui ont rigolé, donc, t'es vu, arrivé, je me suis dit, il n'y a que, finalement, le fils caché de Barack Obama et du général de Gaulle qui peut sauver la mise, le mec se lève, et moi, je n'ai pas du tout pensé, parce que la présentation, je ne sais pas, tout va très vite, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, la présentation de Wassim, ce n'était pas Jamy et je ne sais plus comment il s'appelle, Fred, c'était vraiment la présentation de l'ancien Question pour un champion, d'ailleurs, il y avait Perrier, il était là, et on entend, tin, 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 il nous vient du lycée Jean Massé de Choisy-le-Roi, il aime l'athlétisme et l'éloquence, il aimerait beaucoup rentrer à Sciences Po, Wassim ! Et là, on l'a vu, et c'est là, à ce moment-là, le truc est devenu quelque chose de ouf, c'est-à-dire, on était au pic de la joie et de la bonne humeur de la soirée, tin, 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 et là, il est arrivé, il a fait, mais franchement, vous voyez, ça fait 3000 ans qu'on théorise un peu l'éloquence, la rhétorique, le discours, etc., et ce soir, Wassim, le reste était nul, mais ça, l'exhorde, vous voyez, l'exhorde, c'est vraiment le premier mot du discours, celui qui capte l'auditoire, qui dit, attention les gars, écoutez-moi, et là, t'as trouvé tout ce qu'il faut. Est-ce que tout le monde m'entend ? Alors là, il y a la dame qui est au premier rang, oui, enfin bon, ben, moyen, et là, il fait, super ! Et bien, vous voyez, ça, ça marche dans tous les discours, Emmanuel Macron, au lieu de faire, c'est notre combat, il serait arrivé, est-ce que tout le monde m'entend ? Ouais ! Super ! Et bien, ça pose un discours, une oraison funèbre, par exemple, vous perdez quelqu'un de votre famille, vous arrivez... Est-ce que tout le monde m'entend ? Super ! Et alors, quand tu plaides pour un mec qui est innocent, ça marche aussi super bien, donc finalement, je vous dis, quand vous avez un discours de mariage, n'importe quoi, est-ce que tout le monde m'entend ? Super ! Donc voilà, ton discours était à peu près aussi intéressant que le grand débat national avec Édouard Philippe à Sartrouville, non, mais t'emballes pas parce que c'était quand même très très chiant, difficulté de coordonner les gestes et la parole, donc en fait, monsieur fait la voix et le langage sourmué en même temps, ça donne des trucs bizarres comme le mot circulaire, tu as vu ? Le mot circulaire, c'est culture générale circulaire, et puis deux choses, et après je termine, j'ai repéré, c'est pour laisser aux autres le temps de faire quelque chose, il avait l'air un peu malheureux, alors deux choses, premièrement, c'est que tu es quand même quelqu'un de très cultivé, parce que si tu veux, les candidats d'habitude, ils citent Montesquieu, Montaigne, et lui il dit, comme le dit mon ami Nancy, présente ce soir, si tu veux, bon la bonne nouvelle, c'est que tu n'auras pas ton bac littéraire, mais donc tu ne seras pas femme de ménage, ce qui est quand même... Et la deuxième chose, alors ça c'est très classique, c'est de faire des phrases qui n'ont aucun sens, mais comme tout le monde se fout éperdument de ce que tu racontes, les gens font... J'en ai noté une parmi les dizaines qui n'avaient aucun sens, et là vous allez comprendre quand même, vous êtes des gens très curieux. Imaginez que les parusiens du centre venaient vivre en banlieue, déjà, et, et ben, ils s'imagineraient que non. Alors tu vois, ça c'est une phrase, quand tu la prononces dans une masse de choses, on a l'impression qu'elle veut dire quelque chose, et donc les gens font « Ah ouais, ça a l'air vachement intelligent, j'ai rien compris ». Mais en fait, si on la reprend, ça ne veut rien dire. Imaginez que les parisiens du centre venaient vivre en banlieue, et bien ils s'imagineraient que non. Ça ne veut rien dire. Voilà. Donc tu finis ton discours par « Je suis fier de moi, fier de mon parcours dans l'éloquence ». Écoute, tu as raison, parce que l'essentiel, c'est quand même de dépasser le périphérique de la confiance en soi. Donc, bonne chance, et à bientôt, cher Wassim. Je suis fier de mon parcours dans l'éloquence. Tu n'as pas été complet, honnêtement, Antoine. « Je remercie Maître Perrier ». Et oui, parce que notre ami Wassim, tu comprends, va au bout des choses, et il sait que finalement, pour rentrer à Sciences Po, il doit remercier Bertrand Perrier. Il sait que pour avoir bénéficié de cette soirée exceptionnelle où il subit finalement son martyr en direct, il doit remercier Bertrand Perrier. Il sait que finalement, s'il a réussi à passer le périphérique, c'est grâce à Maître Bertrand Perrier. Et donc, aujourd'hui, c'est la soirée Perrier pour Wassim. Wassim nous a tout donné ce soir. Il faut quand même le reconnaître. À 17 ans, c'est indéniablement quelqu'un de précoce. C'est quelqu'un de précoce, et je vois que les propos de Florence Aubna l'ont inspiré. Parce que Florence nous a indiqué tout à l'heure, « Je suis seul, je suis la seule femme, donc je vais faire durer, je vais durer le plaisir. » Et là, on a senti que Wassim, lui aussi, dans son discours, il voulait tenter d'essayer de faire durer un plaisir, mais qui était inexistant, malheureusement. Mais on y a cru. On y a cru à cette tentative de plaisir, on y a cru à cette tentative de plaidoirie qui était un peu circulaire comme le périphérique, mais on t'aime quand même Wassim. On t'aime, même si, grâce à Bertrand, on ne connaît que ton nom d'emprunt, parce que, malheureusement, quand c'est quelqu'un de banlieue, on ne donne que le prénom. Quand c'est quelqu'un à Paris, on donne le prénom et le nom, mais Bertrand a guillotiné le nom de famille. Il faut croire que c'était quelque chose qui ne lui allait pas. Après, mon cher Nima, tu as dit que les gens d'origine étrangère étaient à l'extrême gauche. Non, je pense que c'est que tu regardais ton nombril. Parce que sinon, si tu te mets à la place de la salle, on est à l'extrême droite. Et là, je me sens beaucoup mieux, tu vois. Donc, il faut être cohérent, s'il te plaît, Nima. Mais, maintenant, reprenons un petit peu Wassim. Alors, j'hésite à parler du propos de Wassim, parce que c'est vrai que c'était une logorée verbale dont je n'ai pas eu la chance de tout comprendre. En revanche, j'ai tout de même retenu cette allégation Paris, c'est chic, Paris, c'est cheap. Et là, c'est vrai que quand j'ai vu ta coupe de cheveux, je me suis dit, a priori, toi, t'as dû aller shit-chip. C'était la coupe à 5 euros. C'était derrière la maison d'arrêt de Fleury, Mérogis. Et là, tu t'es dit, là, je me fais une bonne affaire. Là, concrètement, j'en ai pour mes cheveux. 5 euros, la coupe courte, c'est rentable. Tu vois, moi, je paye 25 balles. J'ai les cheveux trop longs. Il faut peut-être que j'aille en banlieue. Mais après, vois-tu, Wassim ? Je me suis rappelé que finalement, on avait subi, c'est vrai, une vidéo qui est assez inspirante. On est avec un vinyle. Et là, on se dit qu'on est clairement retour dans les années avant même d'être né, toi et moi. Et là, on se dit, une soirée au rond-point, avant notre naissance, c'est plutôt mal parti. Et c'est vrai qu'on a eu le droit d'avoir une biographie qui était assez longue de l'invité. On n'a pas tout compris. Mais bon, ça, toi comme moi, c'était avant notre naissance. Donc, ce n'est pas grave. Et après, toi, tu t'es mis à parler de propos qui étaient là aussi avant notre naissance. Tu nous as parlé de la construction du périphérique en 1954. Et je me suis dit, mais pourquoi restes-tu au niveau du périphérique ? Pourquoi te focalises-tu sur le périphérique ? Recentre-toi. Va directement sur l'île Saint-Louis, l'île de la Cité, tu vois. Ne vois pas, finalement, le périphérique, Paris, Paris, le rond-point, tu tournes en rond sur un rond-point, les gilets jaunes et tout le toutine. Va directement droit au but, va sur l'île. Là, au moins, tu n'auras personne qui t'embêtera. Tu pourras dire tout seul à n'importe qui, puisque personne ne t'entendra ce que tu veux, tu seras au top. Et finalement, tu auras retrouvé une liberté absolue. Et je pense que c'est ça que tu cherches, Wassim. Tu cherches la liberté. Et la liberté, demande-la à Florence, tu l'as quand tu es seul. Donc, sors d'ici, sors de ce corps, retrouve-toi avec toi-même au bout du monde, et là, tu verras, tu seras au top, Wassim. Mais merci pour ton discours, quand même. Wassim, je vous ai applaudi avant votre discours, comme tout le monde, parce que je n'étais pas sûr de le faire après. Et vous avez commencé en nous invitant à vous laisser étaler votre culture G, enfin, Wikipédia. Et on ne peut pas vous le reprocher. On ne peut pas vous le reprocher, parce que Bertrand Perrier a fait pareil pour dresser le portrait de l'invité. Et Mme Omena le lui a fait remarquer, en lui disant qu'il pourrait être journaliste. Il y avait des erreurs partout. Alors, vous pourrez être journaliste. Vous pourrez être journaliste, mais privilégiez le journalisme écrit, plutôt que la voix du stand-up. Parce que, si vous commencez par « Est-ce que tout le monde m'entend ? » Vous prenez un risque. Vous prenez le risque qu'on vous réponde « Hélas, oui ». Le public est toujours là, toujours présent. « Ok, on continue. » Mais il a payé. Il ne va pas partir tout de suite. Il a payé. Il peut légitimement espérer qu'après, ce sera mieux. Il peut légitimement espérer que, finalement, vous êtes une sorte de première partie du spectacle. Et comme toutes les premières parties, il faut rôder un peu tout ça. Mais là où on a tout compris, c'est quand vous nous avez dit « En apprenant que j'étais convié ». C'est donc ça. Vous avez été convié. Et vous ne vous êtes pas méfié. Alors, je sais bien qu'on n'est pas mercredi soir, que vous n'avez pas apporté de dessin, de maquette en allumette. Mais vous n'avez pas vu Malice. Vous n'avez pas vu Malice à cette invitation. Alors, je sais bien que vous avez 17 ans et que vous allez découvrir, vous avez encore beaucoup pour apprendre sur la cruauté humaine. On va vous y aider. mais quand même, il fallait se méfier. Au bout d'un certain temps, dans votre discours, on va être sympathique, on va appeler ça un discours, on a enfin entendu que vous répondiez oui à la question. Au bout d'un certain temps. Mais avec, vous nous aviez prévenus, avec tellement de clichés sur la banlieue. Mais quelle vision caricaturale de la banlieue ? Certes, on ne prend pas un coup de couteau tous les jours, mais seulement deux fois par semaine. Moi, je suis désolé. Toute mon enfance, vous allez voir mes grands-parents à Neuilly, je n'ai jamais pris de coup de couteau. Encore aujourd'hui, quand je vais chez mes frères à Versailles, je ne prends pas de coup de couteau. Mais vous avez remercié, par une forme de masochisme, on va le dire, mais c'est l'exercice qui veut ça, vous avez remercié Bertrand Perrier. Il faut toujours remercier Bertrand Perrier. c'est un peu comme Michel Drucker. Il faut toujours remercier Michel Drucker et Bertrand Perrier. Mais maintenant, puisque vous voulez détruire le périphérique et que vous aimez l'athlétisme, je vous propose une méthode. Essayez de le détruire par l'usure. Cours, Wassim, cours ! Monsieur Wassim Hadib, lorsque Bertrand Perrier, tout à l'heure, nous a dit que vous aviez 17 ans, j'ai d'abord admiré votre audace et je me suis dit que peut-être nous connaîtrions ce soir un petit Mozart. Un petit Mozart de l'éloquence et j'ai pensé à Mozart, le petit Mozart se rendant à la cour impériale à Vienne et faisant courir ses doigts agiles sur le piano, sur le clavecin, devant l'empereur et devant la foule qui l'acclame. Et puis, j'ai écouté votre discours et je me suis dit que ce soir, Mozart était venu jouer à la cour impériale mais qu'il avait joué sans quitter ses moufles. Pour être franc, un peu comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, lorsque vous avez lâché le micro et Assine à mon tour, mon premier réflexe a été de lâcher un énorme yes. Wassim, Wassim, si vous n'êtes pas le petit Mozart que j'attendais, sans aucun doute, vous avez quand même vos chances pour une carrière dans le show business. En effet, Wassim, vous avez un don. Vous avez un don pour l'hypnose, Yassine. Vous avez un grand talent et imaginez les titres. Wassim Adib, le mesmère des faubourgs. Il endort une salle de 700 places en moins de 10 minutes. Wassim, c'est tellement vrai qu'à un moment, pendant votre discours, peu habituel à la lumière des théâtres, j'ai levé les yeux et j'ai cru, j'ai vu la lumière, j'ai cru que j'étais en train de vivre une expérience de mort imminente. Je me suis dit ça y est, il m'a eu, j'ai vu la lumière, je ne vais pas m'en sortir. Cette fois, il m'a définitivement assommé et puis finalement, un peu comme dans un spectacle de mesmère, ce sont les applaudissements qui m'ont sorti de ma torpeur. Wassim, pour finir avec un peu de tendresse et un peu de poésie, je citerai juste un poème de Rimbaud, en tous les cas, le premier vers, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Rimbaud a toujours raison. Wassim, ce soir, vous n'avez pas été sérieux. Vous n'avez pas été sérieux et c'était très bien comme ça. salopards, réprouvés, fin de race, j'en foutre, marloux, proscrits, bannis, cheval de retour et membres du Conseil de l'Ordre, oui, cher Wassim, cette équipée qui vous fait face, ce sont un peu les 12 salopards du barreau de Paris. Et s'il fallait un candide, je serai celui-là parce qu'effectivement, moi aussi, comme vous, c'est Bertrand Perrier qui m'a dit de venir, qui m'a invité. Et il m'a vendu l'affaire de cette manière, il m'a dit on organise, on point une berrier old star. alors old, une petite quarantaine, voilà, on se porte bien, on fait du sport un petit peu. Star, pourquoi pas ? La vérité, c'est que moi, j'étais venu pour les filles et que jusqu'à présent, je sens qu'il se passe quelque chose entre nous, Florence, mais bien quand même, enfin bref. me voyant dans cette assemblée qu'il faut le dire porte vraiment à droite, j'ai l'impression d'être un peu la caution bobo de gauche qui ne porte pas de cravate, bref, j'ai un peu l'impression d'être Marlène Schiappa dans le gouvernement d'Edouard Philippe. Alors, ce soir, Wassim, beaucoup de questions en vous écoutant. Pourquoi un public si docile à qui on peut faire chanter « Joyeux anniversaire » en quelques secondes, ça fait peur, cher public, ça fait peur, effectivement, quand on parle du rick, on a l'impression qu'on pourrait vous faire chanter « Aïli Aïlo » en deux secondes, ça fait extrêmement peur, c'est extrêmement inquiétant. Pourquoi aussi, et ça c'est une expérience personnelle, est-ce si difficile de trouver des toilettes dans la coulisse d'un théâtre ? Pourquoi encore Antoine V a décidé de s'habiller comme Jean-Luc Mélenchon ? Pourquoi, pourquoi est-ce à ce point dégarni de ce côté-là et à ce point chevelu de celui-ci ? Regardez-les, regardez les trois. On dirait la réunion annuelle du syndicat des croque-morts. Ça fait peur, regardez, comme ils font peur, les vautours, ils attendent comme ça. Pourquoi encore ? Pourquoi Louis-Romain Richer ? Pourquoi ? Et pourquoi enfin, Wassim, pourquoi vraiment vouloir détruire le périphérique ? Pourquoi ? Je vous pose la question, Wassim. Parce qu'à l'évidence, si on détruit le périphérique, comment les Juifs feront pour savoir qu'ils sont à peu près en sécurité ? Eh oui, vous n'aviez pas pensé à ça, Wassim. Eh non, ne me répondez pas Israël. Voilà, vous n'avez pas la réponse. Voilà, bon. Bref, il venait d'avoir 17 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'hiver, évidemment, et j'ai compté en le voyant, c'est nos gozones. Oui, cher Wassim, vous avez enfilé les perles. Sur la forme, c'était pas bon, et sur le fond, c'était mauvais. Et en vous écoutant parler du périphérique, je me disais que ce soir, j'avais un peu l'impression qu'on avait mis la platitude de sur-orbite et qu'on n'avait pas fini de tourner. Comme Douste Blasie sortant de la Mamounia, je voudrais commencer par un aveu. Je ne suis pas la femme que vous attendez. Trois avocats devaient être ce soir à ma place. La première faisait la vaisselle. la seconde avait ses règles. La troisième... Dites-lui. Dites-lui. La troisième lance une pétition contre l'absence totale de représentation de femmes au César dans la catégorie Meilleur acteur. Je m'excuse également. Je ne suis pas le noir que vous attendez. Je vous ferai remarquer qu'il y a peu de noirs également dans le public. Huez-vous. Huez-vous, bande de racistes. Sous-représentation totale de sourds, de muets, très peu de paraplégiques à cette table et une seule représentante du syndrome de Stockholm. En parlant de paraplégiques, je voudrais dire un mot aux gilets jaunes. Je demande aux gilets jaunes dans le public de bien vouloir laisser leurs yeux et leurs appareils photos à l'entrée. Je rappelle que les téléphones portables et les électrocardiogrammes doivent rester branchés en mode silencieux. Les poches urinaires seront changés pendant l'intervention de Serge Pérez. Alors, je sais qu'il est difficile pour les gilets jaunes ici présents de passer en mode avion avec juste leur avant-bras. Mais Apple travaille actuellement sur un modèle d'identification à l'épaule. Alors, je vous montre. Ce sera assez simple. Ça fonctionnera comme ça ou au front. En parlant de moignons, j'en viens à votre discours auquel il manque singulièrement une articulation. Monsieur, votre discours est à l'éloquence ce que le moignon est à la peinture, une grande largeur, un lointain balbutiement. On imagine assez mal Velázquez peindre l'éménine avec l'avant-bras. certes, on imagine mieux Marc Lévy écrire ses romans avec le coude. À part les articulations, à part les sources, à part les idées, à part les mots, Wassim, c'était pas si mal. Je crois que le problème fondamental, c'est que la thèse ne va pas. Non, Paris et banlieue originalement n'étaient pas associés. Paris et banlieue ne sont pas associés. Paris et la France se détestent. Paris et la province ne se regardent pas. Paris ne regarde que le monde et le monde regarde Paris. Paris et le monde se font face à face d'égal à égal comme l'homme et la femme ou le jambon et le beurre dans le jambon beurre. Le premier à avoir traversé l'effort de Paris, le premier à avoir traversé le périphérique, c'est Louis XIV. La banlieue, me disait Louis-Romain Richer, c'est Versailles. Le pauvre Louis-Romain Richer était convaincu que le sujet est-il faut-il détruire le téléphérique. Le pauvre, il s'imaginait Courchevel brûlé. On ne peut pas fuir Paris sans perdre la raison car Paris est le centre du monde de la raison. Paris a cette beauté, Paris est partout en nous à chaque instant et à chaque moment et en chaque lieu. Et si, finalement, le périphérique, c'était le cadre du tableau qu'est Paris, ce qui lui donnait sa beauté. Et vous vous acquiescez parce que vous connaissez la définition de la beauté par saint Thomas d'Aquin. C'est l'intégrité, c'est l'harmonie et c'est le charisme. L'intégrité, c'est ce qui fait qu'un avocat peut accepter l'argent de la drogue, l'argent d'un ministre ou accepter de ne pas être payé par un directeur de théâtre sans cesser d'être avocat et une grande gueule. L'harmonie, c'est ce qui fait qu'on est aussi bien entre mecs, finalement, on ne va pas se mentir, qu'on passe une soirée qu'on peut qualifier de super. Le charisme, c'est le charme, c'est la magie qui nous prend quand on rentre dans la Giralda, à Notre-Dame ou au Duomo, c'est un gimmick sexy, c'est quelqu'un qui se mouche. Mais le charisme, c'est aussi la charité, cette charité qui m'impose de vous encourager au lieu de continuer ma critique. Lettre à Nancy. Ma très chère Nancy, je t'imagine ce soir dans la salle, dans le noir, je ne te vois pas mais je te devine. Tu es délicate, discrète, attentive, opiniâtre, obstinée, obstinée. Tu as décidé de faire de Wassim un exemple, un champion. Je dis que tu es délicate un peu à l'image de Florence Obna. Je t'imagine peu à peu ton visage à Paris. Je voulais te dire que ce soir, j'ai rencontré un être extraordinaire, un être doué d'une certaine éloquence. Il est beau, il est lumineux, il est chic, il est rafraîchissant. Tu vois, Nancy, il nous a promis des cartons de clichés mais ce soir, je les ai reçus comme des paquets de cadeaux d'éloquence. Oui, Nancy, tu peux être fier de ce que tu as fait aux côtés de Wassim. Ce soir, je le dis, sans flagrante ne rit aucune, il nous a fait passer du possible à l'impossible. Il m'a fait rêver, il m'a transporté, il a, comme le dit saint Thomas d'Aquin, il est devenu ce qu'il est. Devenu ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il a en lui d'énormes capacités, des capacités certaines mais qu'il doit encore aller puiser au plus profond de lui-même. Je vois en toi, Wassim, un être qui est capable d'aller plus loin. Il faut chercher encore et je ne voudrais pas faire rire la salle à tes dépens. C'est une performance extraordinaire, Nancy, que vient de réaliser Wassim. C'est facile de rire aux dépens d'autrui. Je vois dans mon parcours le visage de Wassim affiché sur le parvis de l'hôtel de ville. Demain, peut-être, c'est Bernadette Soubirous qui me l'a soufflé. Oui, Wassim, il est là, affiché en grand. Et Nancy arrive, elle le regarde, et Wassim lui dit Nancy, viens, viens, traverse le périphérique, viens jusqu'à moi, je t'emmènerai, nous ferons un voyage l'un et l'autre, nous irons jusqu'au quai de Wistreham et là-bas, je t'emmènerai, nous ferons un voyage de noces extraordinaires en passant par le Rwanda, le Kosovo, l'Irak. Viens, n'aie pas peur, traverse ce périphère, c'est une barrière qu'il faut abolir. Et Nancy se lève, elle est là, elle traverse la salle, elle vient jusqu'à nous et ce soir, nous le pouvons. Oui, Nancy, tu le peux, Wassim est là, il t'attend, c'est pour toi, c'est ton roi ce soir, Nancy, épouse-le si tu le peux, choisis le roi, le voilà, Nancy, oui, et crie, et crie, et entend le cri de Florence Obenin qui dit vive les mariés de l'éloquence, vive les mariés, oui Nancy, tu as réussi, Wassim, c'est ce soir, notre roi de l'éloquence, nous pouvons l'applaudir, ton performance est extraordinaire. Je vois surtout que ce soir, certains songent surtout à détruire non pas le périphérique, mais mon anniversaire. C'est pas sympa du tout. Moche tous ceux ici qui ont construit votre champ, il était magnifique. J'attends les bougies vers la fin, on verra. Histoire de périphérique, moi j'en ai une. Ça se passe pas à Paris, ça se passe de l'autre côté. Je vous rassure, il s'agit de destruction. Détruire, dit-elle, on rappelait quelques années avec Marguerite Duras, en effet, il en reste quelque chose. Donc ce jour-là, il s'agit de détruire, de faire tomber une barre d'immeubles. Alors on a longuement, la mairie, c'est à la Courneuve, en 4000, et la mairie a longuement hésité. Quelle barre on allait faire tomber ? Est-ce qu'on allait faire tomber celle où il y avait le plus de problèmes ? Mais alors, problème supplémentaire, où reloger ceux dont personne ne voudrait puisque c'était la barre à problèmes ? Est-ce qu'on allait faire tomber une barre de personnes plutôt bien intégrées ? Injustice. Puisque de cette barre allaient être punis des gens, ou punis ou considérés comme tels, des gens qui n'auraient plus de logement et allaient être relogés à l'heure alors qu'ils souhaitaient peut-être rester dans le quartier. Et donc, ça a duré bien un an de choisir laquelle détour on ferait tomber. Ça a fini par tomber sur l'une et on a convié tout le monde pour la regarder tomber. Et c'était une mesure considérée comme salutaire par l'ensemble de toute la de toute la périphérie si j'ose dire de la dite tour et même du quartier de la région on en avait parlé tout le monde allait être présent regarder la tour tomber chacun avait préparé un discours ça allait être enfin une libération une tour en moins à la courmeuve. Tout le monde se rassemble les journalistes sont conviés les télés sont là on va filmer c'est le bonheur une tour de moins assez des grands quartiers assez des tours HLM assez des banlieues ghettos assez de tout ça assez des des jeunes gens qui passent des jeunesses pas si simples à l'ombre de ces tours donc voilà tout le monde est là tout le monde est présent on a préparé des rafraîchissements pour tout le monde il y a des bannières la tour va tomber moi j'y étais aussi et donc on s'apprête à ce que ce soit un véritable feu d'artifice on s'apprête à ce que voilà ça soit enfin cette libération ait lieu donc vous savez comment ça se passe maintenant les tours implosent en réalité c'est à dire qu'elles tombent toutes droites et c'est ce qui a ce qui a permis le début des destructions des grands ensembles et que donc les débris ne tombent pas aux alentours et donc ça dure un moment on attend on attend on attend toute la journée et finalement et finalement la tour implose et donc il y a une grande sidération auprès de tous ceux qui sont là tout le monde avait attendu ce moment tout le monde avait été content de dire ça y est enfin moins de grands ensembles moins de de ces banlieues et les gravats au début ça fait tellement de bruit que tout le monde on est bien sûr assez loin mais que le spectacle de cette tour qui tombe finalement hypnotise tout le monde et donc il n'y a d'abord aucune réaction et puis le souffle retombe un peu on entend juste deux mains qui applaudissent ce sont celles du maire et autour tout le monde pleure voilà ce que peut aussi être une destruction derrière le périphérique voilà ma petite histoire je vous avais prévenu je ne suis pas une marante mesdames et messieurs un dernier tonnerre d'applaudissements pour Wassim applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021